Alors, Pernel Richardot, c'était une séance un petit peu mouvementée. Vous avez encore énervé le président Philippe Richard ? À chaque fois qu'on ne va pas dans le sens du président Philippe Richard, on l'énerve. Donc forcément, oui, je l'ai énervé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes finalement contre la fusion des collectivités ? Est-ce que vous pourriez expliquer votre démarche ? Parce que ça va être quand même difficile de l'expliquer. J'ai toujours été pour la fusion des collectivités, mais pour que ce soit une vraie fusion. C'est-à-dire qu'on crée une entité régionale, unique, et qu'on supprime les deux départements. Parce que je pense aujourd'hui que l'existence même, dans notre région particulièrement, de deux départements, ça ne fait plus sens, ça ne fait pas sens avec l'organisation institutionnelle européenne, avec le rôle qu'a aujourd'hui l'État et surtout le rôle que vont avoir ou ont déjà les métropoles et les communautés d'agglomération. Et alors, est-ce que pour autant, on ne pouvait pas profiter de l'allant initié par cette démarche de conseil ? Je pense que non, parce que, un, les discussions ne sont pas assez abouties, qu'on ne sait pas ce que va donner l'acte 3 de la décentralisation, et que pour l'instant, le projet tel qu'il a été écrit, et la démocratie, c'est aussi les écrits, eh bien, c'est un empilement de structures, on n'est pas du tout dans la simplification, et où, au mieux, un flou complet sur qui va faire quoi, où vont se situer les institutions, les collectivités, et quelle organisation il va y avoir entre les différents acteurs du territoire. Et alors, parmi les reproches qui vous ont été faits, c'est de ne pas accrocher Strasbourg à la démarche. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Pour que Strasbourg soit accroché à la démarche, Strasbourg ou Mulhouse, ou d'autres, il aurait fallu qu'on puisse, à une table de négociation, de discussion, de concertation, on y mette et le maire de Strasbourg, et le président de la communauté urbaine de Strasbourg. Or, les choses, elles devaient se faire dans les groupes projets, mais dans les groupes projets, il n'y a jamais eu de discussion au fond. Il y a eu des discussions de présentation, de grandes conférences institutionnelles, on nous a donné des cours de droit constitué, très bien, mais on n'a jamais utilisé et discuté avec le président de la CUS ou avec le maire de Strasbourg comme des partenaires d'une organisation générale future. C'est Philippe Richard lui-même, par ses démarches de marchandage, de flatter les égaux, cette volonté d'arriver absolument à une unanimité partout, qui fait qu'il y a eu d'un côté les élus des villes, et de l'autre côté les élus de la campagne. Cette dichotomie, c'est lui-même qui l'a introduite. Merci. 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 Merci.